Les marins Shadok perdus dans le cosmos ont vu quelque chose au bout de l'infini et qu'ils prennent pour la planète Gibi. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, le cosmos n'était pas tellement infini que ça. Il n'était d'ailleurs pas infini du tout. Et pour tout dire, il était plutôt rond. De sorte que, quand on partait d'un endroit et en allant tout droit, au bout d'un certain temps, on y arrivait. Pour aller quelque part, en général, le plus simple était encore de partir de là où on voulait aller. Et avec du temps et un peu de chance, on y arrivait effectivement. Mais les Shadok n'étaient pas au courant de tout ça. Et au prix d'incroyables sacrifices, ces malheureuses bêtes allaient arriver là d'où ils étaient partis. C'était leur planète qu'ils prenaient pour la planète Gibi. Avec d'infinies précautions, ils débarquent nuitamment chez eux pour s'emparer de leur fusée. Ils la transportent en catimini sur leur bateau et repartent comme ils sont venus, mais en sens contraire, évidemment. Le lendemain matin, les Shadok, qui venaient comme d'habitude faire de nouveaux essais de fusée, furent d'abord étonnés. Puis ils criaient... Victoire, victoire, notre fusée marche enfin. Elle est partie, elle est même partie toute seule. La seule chose que ces pauvres bêtes avaient oublié, malheureusement, c'était de monter dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada